Musique de générique 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 Donc voilà c'est vraiment le véhicule qui est intéressant Qui est une bonne mobilité Qui est plutôt marrant à jouer Qui est bien Qui peut très facilement se mettre à couvert Mais sa capacité de destruction N'est à mon sens pas suffisante Vous pouvez faire le Vous avez votre tir ionique Ce qui est très très intéressant bien entendu Mais votre tir ionique Et même aussi puissant soit-il sur les véhicules Ou même sur les unités N'est pas suffisant Il n'y a pas la capacité de destruction Qu'on voudrait sur un véhicule blindé Donc ça c'est dommage Mais pour autant Moi quand je le joue Je me sens utile Je sens que je peux flanquer Je sens que je peux être un peu partout Et c'est vraiment quelque chose de De plutôt de cool en fait C'est vraiment un véhicule Qui par sa mobilité Par son placement également Permet de pouvoir avoir Une certaine suprématie sur l'ennemi Et tout simplement Qui vous permet de pouvoir Aider votre équipe Notamment avec la détection Donc je trouve que c'est un véhicule Qui vous fait le café Mais qui n'est pas non plus Top tiers Parce que Si on sait jouer contre Et si on arrive à focus Si on arrive à focus le soldat C'est pas un problème du tout Surtout quand Si vous jouez sniper Avec le sniper qui one shot Quasiment Ce sera beaucoup plus simple pour vous Le TX-130 Le TX-130 C'est mon véhicule préféré Depuis l'ancien jeu de 2004 Parce que juste Le design est incroyable Et je l'adore Donc je serais tenté De le mettre dans excellent Mais 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 Il n'est pas excellent Pour moi En fait il est à la limite De l'excellent Pour moi il est très fort Pourquoi il est très fort ? Pourquoi je ne le mettrais pas Dans excellent ? En fait Je vais d'abord vous dire Les points positifs C'est Déjà je trouve qu'il a Une certaine Mobilité Entre guillemets Qui est vraiment Très bonne Qui est plutôt bonne Mais surtout Il compense Son Cette mobilité Par Et bien tout simplement Ses deux capacités Son capacité de gauche La rafale de De laser Et Tout simplement Ses lances missiles Ses lances missiles Qui si vous prenez les cartes Se Vont se Vont se Se régène Vont se Plutôt Le cooldown Va se baisser Va être assez conséquent C'est un véhicule Qui vraiment Peut tout faire Et qui peut se déplacer Assez facilement Encore une fois Cependant Il faut faire attention Avec le Le TX-130 De ne pas se laisser bloquer Vous avez des maps Comme ça Où c'est très compliqué D'essayer de jouer Le TX-130 Mais vous êtes obligé De faire le grand tour Ou de prendre les grands espaces Ce qui est normal Je pense notamment A Naboo Ou tout simplement A Felicia Felicia C'est vraiment Une map très piégeuse En tant que véhicule Blindé Parce qu'avec le TX-130 Vous pouvez très facilement Vous faire voir Je dirais tout autant Que le cab Sur la map A Felicia Cependant Le TX-130 A quand même Une rafale de laser Qui fait extrêmement de dégâts Donc sa capacité de gauche Qui vraiment Peut abattre des boucliers Les boucliers Des soldats lourds Ou même des boucliers En général Tout simplement Même le bouclier d'officier Très facilement Sans compter ses missiles Qui n'ont pas une auto-aim Mais qui je trouve Sont très faciles à caler Le véhicule pour moi Est assez simple à jouer Cependant Enfin c'est simple Il demande un petit peu de pratique Mais il faut Voilà Il faut un peu d'entraînement Mais dans la généralité Il est assez simple Cependant je ne peux pas Le mettre en excellent Parce que c'est à cause De son canon Le canon principal Ce que j'appelle grossièrement Le canon en plasma Il est hyper long à charger Il est très long à charger Parce que pour maximiser Les dégâts Il faut vraiment être à fond Donc charger votre barre bleue Jusqu'à fond C'est dommage Parce que Si elle était un chouïa plus rapide Je pense que ce serait Un véhicule excellent Top tiers je pense Mais pour moi A mon sens Je l'aurais dit Ce n'est pas non plus Le meilleur véhicule Parce que Il n'a pas En fait c'est le canon S'il était un peu plus rapide Je pense qu'il serait excellent Mais cependant Ce n'est pas parce qu'il est excellent Que vous ne devez pas le jouer Encore une fois Ce n'est pas parce que Par exemple Le TRTT Je le mets en bien Que il pue la merde Non C'est juste Encore une fois C'est la façon de jouer Tous les véhicules sont forts A condition que vous Les jouez bien Sauf Wookie Même toutes les unités Sauf Wookie Ne jouez pas Wookie Ne jouez pas Wookie Je déconne Mais tout le monde est fort Bien joué C'est insane Moi j'ai vu Au fur et à mesure du temps On me disait Ouais Yoda C'est nul Etc C'est de la merde Je crache à la gueule Yoda etc Bah non Regardez Yoda Yoda il a plusieurs facettes Vous pouvez le jouer Flanker Soutien Et vous pouvez le jouer Semi front lane Et vous avez un dash Qui peut permettre De passer outre la garde Des ennemis sabres laser Voilà Moi par exemple Avec un peu d'entraînement Sur Yoda J'ai pu largement Faire des 1v1 Avec Grievous Moll Vador même Vador c'était un peu plus compliqué Mais j'ai réussi à tuer des Vador Avec Yoda Donc Et tout seul En 1v1 Donc Il y a des unités comme ça Qu'il faut prendre Conscience Il faut prendre conscience Qu'elles sont puissantes Le TX-130 Est puissant Il n'est pas Le meilleur Dans cette catégorie Mais il a une bonne capacité De destruction Il a un bon soutien Pour les alliés Via ses missiles Et son DPS conséquent Évidemment Je parle de véhicules blindés Donc forcément Les dommages Vont être astronomiques Enfin astronomiques De toute façon Parlez Vous n'avez pas non plus Wildshot tout le monde Bien sûr que non Mais vous allez les mettre Très low Et à force de tirer sur l'ennemi Vous allez faire du kill Donc Vous avez une capacité de destruction Sur les véhicules blindés Qui est assez puissante Dans la majeure partie Des véhicules blindés Donc le TX-130 Je trouve Est un bon compromis Je trouve Entre puissance de feu Mobilité Et soutien d'EPS Je trouve que Voilà C'est le bon compromis Si vous n'êtes pas trop fixé Sur un véhicule blindé Moi je pense que Vous pouvez jouer TX-130 Bon 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 Nous arrivons Malheureusement au cab Et oui Malheureusement Parce que Soyez honnête Je vais le mettre moyen Je vais le mettre moyen Et si je le pouvais Je le mettrais nul à chier Genre en dessous Alors je sais Ça va peut-être Faire chier certains Mais Pour moi C'est pas le meilleur véhicule Loin de là Vous avez Deux gros problèmes Déjà d'un Vous avez Votre Ah Qui peut être pratique Parce que vous tirez Vous tirez Vous Avec vos Blasters Je peux dire comme ça Vos canons Classiques En même temps Ok Pour moi Le plus gros Désavantage C'est les lances missiles Oh la 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 Les lances missiles Mais qu'est-ce que c'est Que cette merde Oh Déjà d'un C'est pas en ligne droite Sachez-le Les missiles sur le cam Ne sont pas en ligne droite Ils sont en cloche Ils sont en cloche Je vous le répète On parle D'un véhicule Vous le voyez là Sur l'image Sur la petite image Vous voyez C'est Ici Les missiles Qui sortent par le bas En cloche Sur un véhicule Où les missiles Sont plutôt bas Vous allez tirer sur le sol Vous allez tirer à votre corps à corps A quoi ça sert De mettre un missile De mettre des missiles Au corps à corps A part avec des héros Et encore Et encore Il faut les toucher Mais même si vous levez à fond Vous allez faire quoi ? Vous allez faire 20 mètres Grand maximum En avant avec vos missiles C'est peu Quand je compare aux missiles Du TX-130 Qui sont eux en ligne droite Et vous pouvez littéralement Sniper des gens Avec vos missiles Si vous êtes assez bon Même si vous êtes bon tout court En fait Le câble Y'a pas Y'a pas Y'a pas Alors le câble J'ai l'impression de retrouver le Wookie C'est à dire que le câble Pour moi C'est un véhicule Qui Est hyper lent Et avouons le Il est très très lent Il a quand même Une capacité de destruction Qui est plutôt conséquente Son tir principal Quand même fait des bons dégâts Mais Le A Ok Vous tirez en même temps Mais c'est Le laser C'est Le laser classique Votre Vos missiles Je suis désolé Mais ça pue la merde Des missiles comme ça Mais testez le Vous verrez Moi Je désolé Je déteste ça C'est quoi cette merde Par contre Cependant Cependant Vous avez votre mode siège Et vous avez Par contre Je le reconnais Vous avez Un putain de canon principal Qui fait masse dégâts Sur le coup Je pense que c'est le canon principal Qui fait Je pense A mon sens Beaucoup plus de dégâts Que le TX-130 A mon sens Encore une fois Je pense que Si on analyse Je pense qu'ils sont à peu près ex aequo Mais encore une fois Le mode siège Ne peut se mettre Que dans des situations particulières Déjà Le mode siège Vous êtes immobile Vous ne bougez que votre canon Alors vous pouvez faire un 360 C'est marrant Mais encore une fois Vous allez utiliser votre mode siège Uniquement dans des couloirs Le dernier point de Félucia Ou tout simplement Vous allez le jouer Très de distance Comme par exemple Sur Géonosis Sur Géonosis Quand vous devez défendre Les réacteurs Et que vous vous mettez Très très loin Oui Il y en a qui le font Qui jouent Full distance Cab Et c'est normal Parce qu'on le joue Comme ça En fait Sur des maps assez ouvertes Et le mode siège Est là pour ça Mais à part le mode siège En fait Il n'y a pas grand chose Le problème étant que le câble Il a une capacité Qui est vraiment bien On sent que c'est un véhicule Qui a du potentiel Mais On sent que c'est un véhicule Qui a du potentiel Mais il n'est pas assez fort Il n'est pas assez fort Et il a besoin De Je pense qu'il aurait dû Il aurait dû avoir un up Mais ça Ça ne m'arrivera plus Donc Pour moi Ce n'est pas le meilleur véhicule Vous pouvez le jouer Faites votre avis Mais à mon sens C'est 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 lent C'est nul Vous avez votre mode siège Et encore Quand vous faites Quand vous faites Un tir Sur un objectif Sur un véhicule objectif Ou même sur des unités Vous voyez que Il y a tout le monde Qui vient sur vous Vous êtes obligé De vous replier Donc super Le mode siège Il va être en cooldown Et Du coup Vous allez devoir vous replier Vous n'avez plus qu'à aller Un ou deux tirs Grand maximum Non On est obligé De le jouer sniper Et c'est dommage Pour un véhicule blindé Avec pas mal de PV Ou Généralement Un véhicule blindé On demande Qui a un soutien Sur les points Qui focus ses objectifs Ou qui tue des unités Comme les héros Ou tout simplement Des unités lourdes A savoir l'exécuteur Donc c'est dommage C'est dommage Pour moi Je pense que Ce n'est pas Le meilleur véhicule En revanche Nous avons Le TSTT Voilà Rien à dire Excellent C'est pour moi Le meilleur véhicule De tous C'est largement On peut dire Ce qu'on veut De l'Empire Ils savent construire Ils savaient Ils savaient construire Des véhicules Pour moi Vous avez la meilleure capacité De destruction De tout le jeu Mais large Vous avez Un lance-missile Avec une auto-aim Des lances-grenades Qui peuvent mettre Très très low Des ennemis Et quand je dis Très très low C'est je déconne pas S'ils sont déjà low Vous pouvez faire un massacre Votre tir principal Qui juste fait Des petits dégâts En Awe Mais qui sont Hyper violents Et en plus de ça La cerise Sur le McDo Oui oui La cerise sur le McDo C'est tout simplement Votre détection de mouvement Vous avez une détection de mouvement Sur le En plus de ça Vous vous associez Puissance de feu Avec Avec détection De mouvements Et des ennemis Donc vous avez aussi Un côté de support Dans la vision C'est tellement fort Parce que oui N'oubliez pas Vous repérez sur la map Mais les gens aussi le voient Donc ça C'est juste Beaucoup trop fort C'est insane Vraiment Alors il faut bien caler Quand même Le lance grenade Que vous avez Mais si vous arrivez A bien le gérer Plus votre lance missile Qui a un côté sniper Qui peut être très marrant Cependant si le mec En face fait une roulade Bon votre roquette Elle va partir Elle va partir à l'autre bout Mais encore une fois Vous avez une putain De capacité de destruction Vous avez des petits dégâts Je dirais Entre guillemets Explosifs Qui peuvent faire très très mal Aux héros Si vous tirez sur les côtés Etc Mais n'oubliez pas Encore une fois Je l'aurais dit Les véhicules blindés Leurs tirs principaux C'est des blasters Donc les héros Pourront les parer Ils pourront parer Les blasters Cependant Vu que ça a des petits dégâts En a ou quand même Le tir principal Le héros va quand même Se recevoir des dégâts Donc il va pouvoir parer Les blasters Mais les héros Les dégâts de zone Et d'explosion Il va quand même Se les prendre Je le redis C'est une petite piqûre de rappel Parce qu'il ne faut pas l'oublier Voilà Donc le TSTT Pour moi Est le meilleur véhicule Capacité de destruction Beaucoup trop forte Une mobilité Qui est plutôt Bonne Qui est plutôt Bonne Un peu lente C'est vrai Mais je dirais Qui est moyenne Mais qui est compensée Par sa capacité de destruction Pour moi Vous avez la meilleure capacité De destruction De tout le jeu Alors attention Tout de même A pas rester trop trop Frontline Parce que même si vous prenez La carte Et de vie supplémentaire Et donc vous montez A 1200 PV Ça peut tomber très vite Ah ça peut tomber très vite Et vous pouvez très vite Vous Vous faites simplement Vous faire submerger Notamment je pense Sur Hot Ou tout simplement Sur Andor Hot C'est le piège un petit peu Avec le TSTT Parce que vous pouvez afficher De gros dégâts Mais vous pouvez vous prendre aussi Masses Masses dégâts Donc c'est un peu le piège Andor c'est encore plus piégeux Parce que vu que vous avez Des arbres de partout Alors en plus Si c'est la nuit Bon Votre détection de mouvement Va être primordiale Mais en journée Vous pouvez réussir à vous débrouiller Vous pouvez réussir à repérer l'ennemi Mais encore C'est assez compliqué Et vous avez des maps Où votre détection de mouvement Est bien Bien pratique Donc voilà Pour moi le TSTT C'est le meilleur véhicule Jouez le Il est trop marrant Et puis vous avez ce sentiment De puissance Également Quand vous jouez le TSTT Ou même Quand vous jouez les autres véhicules Assez Je vous y siffre Tout simplement Bon Je pense qu'on a terminé Cette tier list N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous pensez que peut-être J'ai été un peu trop sévère Sur le câble Si vous pensez que le TRTT Mérite sa place Ou si peut-être que j'ai été Trop gentil Avec le TSTT Donc n'hésitez pas à me le dire En commentaire Prochaine vidéo Ce sera La tier list Sur les exécuteurs Ça c'est sûr et certain N'hésitez pas A vous abonner A lâcher un petit pouce Et à activer la cloche Parce que tout simplement Vous ne manquerez pas Mes prochaines vidéos Et je vous dis A la prochaine Allez salut C'était la France Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz